Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Avant de rencontrer son mari Mathieu Vergne, Ophélie Meunier a vécu une belle histoire d'amour avec un autre homme connu dans le milieu de la télévision. Laurent Capra. Mais qui est ce charmant brun qui a fait chavirer le cœur de l'animatrice de 33 ans ? Tout sourit à Ophélie Meunier. La sublime journaliste cartonne aux commandes de zone interdite sur M6. Et côté vie privée elle n'est pas en reste. Avec son mari Mathieu Vergne, elle a accueilli un adorable petit Joseph et est enceinte de son deuxième enfant. Mais avant de filer le parfait amour avec l'ex-directeur des programmes de flux de TF1, la belle de 33 ans a été en couple avec une autre pointure du monde de la télévision. Il y a bien des années, Ophélie Meunier a partagé la vie de Laurent Capra. Il s'agit d'un charmant brun aux yeux clairs qui est loin d'être un inconnu dans le milieu. En effet, il se présente comme réalisateur pour plusieurs chaînes du groupe Canal Plus. A l'instar de CNEWS, C8, CSTR et même Canal Plus. Un poste qui l'occupe depuis 2005. D'ailleurs, sur son compte Instagram, Laurent Capra partage en octobre 2016 la photo de son badge J-Télé, chaîne renommée CNEWS en 2017. Bientôt 20 ans de J-T17 en D-Télé, indique-t-il. Avant d'officier comme réalisateur pour le groupe Canal Plus, l'ex-compagnon d'Ophélie Meunier était technicien supérieur d'exploitation vidéo. Toujours dans le groupe mais surtout pour E-Télé et Canal Plus. Une belle et longue carrière sur la chaîne de télévision généraliste privée. Mais c'est dans le public qu'il a fait ses armes. En effet, Laurent Capra a tout d'abord été technicien vidéo intermittent pour France 3 en Ile-de-France. A Marseille et à Ajaccio en Corse. C'est peut-être en le fréquentant que Félie Meunier, dans un premier temps mannequin. C'est découvert un intérêt particulier pour le paysage audiovisuel français et le monde des médias. Quoi qu'il en soit. Cette passion elle la partage désormais avec son nouvel amour, Mathieu Vergne. Après avoir officié comme directeur des programmes de flux chez TF1, le voilà depuis 2018 président de DMLS TV. Société productrice de bien des émissions à succès à l'instar de la chanson secrète. Du haut mystère, la lettre, la chanson de l'année ou encore la chanson Challenge. 2018 a été l'année du changement pour Mathieu Vergne. En plus de ce nouveau poste, il a célébré son mariage avec la belle Ophéline Meunier en février de cette même année. Après trois ans d'amour, le couple est depuis parent du jeune Joseph, deux ans. Point qui deviendra bientôt grand frère puisque l'animatrice est enceinte de son deuxième bébé. et d'un des tes deux ans. Condé. Ceux-là n'est pas le futur. Est-ce que cette application est enceinte de son passé ? Arrère-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. Enceinte de son passé, je suis englueuse. Je suis merkeée à la toure de notre année. Enceinte de son passé, je suis très bien, elle a dit 1, 3 4 h à. Les heures, les years de fin, tu es beaucoup plus facile. Merci.